Bonjour tout le monde. Si vous permettez, on va commencer considérant qu'on est quelques petites minutes en retard. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Véronique Gauthier et M. Marc Tremblay. Véronique est depuis juillet 2017 professionnelle de recherche en troisième ligne au groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, le GRIM, avec les chercheurs Cynthia Gagnon et Dr. Jean-Mathieu. Elle est également étudiante au doctorat en service social de l'Université Laval et boursière CRSH. Détentrice d'une maîtrise en travail social de l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle a œuvré comme professionnelle de recherche de 2010 à 2013 à l'UQAC avec la chercheure Danielle Maltais et au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation et intégration sociale dans l'Institut à l'IRDPQ à Québec avec d'autres chercheurs que je vous invite à aller consulter dans la bio. Elle est accompagnée de M. Marc Tremblay, qui est un usager partenaire avec qui elle travaille. Ils vont vous entretenir sur une expérience en recherche avec les patients partenaires ayant une maladie rare. Merci! Donc, bien, merci d'être ici aujourd'hui pour pouvoir écouter un petit peu notre expérience de recherche avec patients partenaires. Donc, on nous a déjà introduit un petit peu. Moi, c'est Véronique. Je suis étudiante. Je suis aussi professionnelle de recherche. Comme étudiante, j'essaie de faire des projets aussi participatifs avec des femmes qui sont un petit peu plus au niveau de la sexualité. Donc, vous avez des présentations un petit peu sur la sexualité aussi aujourd'hui. Puis, dans le cadre de mon travail, je fais des recherches aussi. Passez en partenaire. Donc, passez en partenaire. Alors, Marc est là aujourd'hui pour vous en parler. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait dans un projet? Puis, on fait des projets aussi avec des gens un peu à la Clinique des maladies neuromusculaires. Fait que vous avez un petit peu connaissance de ce que c'est la clinique. On travaille avec des gens qui ont la DM1, DMOP, la Taxi Charlevoire. Marc est là aussi pour vous en parler parce que Marc est un patient de la clinique. C'est vrai. Et aussi très impliqué dans la recherche. Donc, voici Marc, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Marc. Comme disait Véronique, on est partenaire. Je suis partenaire d'une part, un patient aussi. On disait, des fois je participe à des projets, puis sans être partenaire, c'est pas toujours la même chose. C'est vraiment deux affaires différentes. Fait que c'est à peu près, on va parler vraiment de c'est quoi la... Qu'est-ce qu'il fait un partenaire dans la recherche? Voilà. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler des projets où les patients sont plus participants. Donc, c'est ça. Fait que tu sais, des projets où vous remplissez des questionnaires, vous remplissez des guides d'entrevue, vous faites des exercices. Il y a d'autres projets où là, c'est des patients partenaires. Fait que c'est un autre rôle qui est différent, où là, ils sont considérés comme des co-chercheurs. Fait que c'est ce qu'on va parler un petit peu aujourd'hui, la différence des deux. Puis, ça va être intéressant de voir aussi tout ce que ça peut amener de différents, les rôles que peuvent avoir les patients dans tout ça. Donc, aujourd'hui, je voulais juste voir un petit peu, est-ce qu'on a des patients avec nous? On a deux patients avec nous aujourd'hui, des cliniciens. Est-ce qu'on a des cliniciens, des travailleurs sociaux, des infirmières? On en a aussi. Est-ce qu'on a des gens de la recherche avec nous aujourd'hui? Et on les connaît bien parce qu'ils sont avec nous aussi dans des projets de recherche. Donc, c'est super. Fait qu'on a toutes sortes de monde aujourd'hui avec qui on va pouvoir peut-être faire des liens. Puis, on va vous inviter pendant la présentation si vous avez des choses à ajouter dans vos expériences. On veut rendre ça un peu interactif. On a une belle heure devant nous. Fait qu'on a le luxe de pouvoir jaser ensemble. Si vous avez des choses que vous voulez apporter, on va un peu sortir du cadre des autres présentations. Puis, nous, on veut vraiment rendre ça interactif. Fait que si vous avez des choses à nous partager, on va être super contents de le faire avec vous. Donc, voilà. Nous, on a commencé ça en 2017. Ça fait pas encore un an. Fait que c'est juste pour mettre en contexte. C'est notre première expérience à la clinique avec des patients partenaires. Avant, les patients étaient quand même impliqués beaucoup. Les chercheurs allaient voir un petit peu, bon, c'est quoi leur problème, c'est quoi qu'ils veulent travailler. Les cliniciens aussi, dans leur pratique, ils allaient voir un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent. C'est quoi les besoins. C'est ça qu'on allait chercher beaucoup. Là, on l'a fait un petit peu plus formel depuis un an. On a fait des formations. On va en parler tout à l'heure. On a fait ça un peu plus formel avec patients partenaires. Puis, on s'est rendu compte, dans notre projet aussi, on a fait un projet spécifique avec des patients partenaires. Il y a plein de projets aussi qui sont impliqués. Mais celui-là, ce qu'on veut faire, c'est un peu essayer de rendre ça le fun de la clinique pour dire, OK, il y a des patients qui viennent participer à des projets comme participants. Il y a d'autres projets où ils sont partenaires. Mais ils viennent aussi pour des soins avec des cliniciens. Ils viennent aussi pour des projets de recherche. On voulait que les patients, quand ils rentrent chez nous, dans la clinique, ils disent, OK, moi, ça se peut que je sois là pour voir une infirmière. Ça se peut que je sois là pour voir un médecin. Ça se peut que je sois là aussi pour des projets de recherche. Ça se peut aussi que je vois des étudiants en enseignement. Donc, ce qu'on voulait faire dans notre projet, c'est essayer de rendre ça plus clair pour tout le monde, puis même pour les travailleurs qui sont dans la clinique, puis même pour les gens de la recherche qui sont dans la clinique, pour essayer de se dire, OK, c'est quoi la clinique? Ça sert à quoi, ça? Ça sert à quoi, la clinique? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi tout ça? Comme je disais, il y a des services cliniques. Ça peut être la médication, ça peut être des aides techniques, ça peut être aussi en psychologie. Tu sais, quand on vit des choses difficiles, des émotions, ça peut être en social, tu sais, avec notre famille. Tu sais, on a vu plein de présentations depuis hier qui parlaient de tous ces aspects-là de la vie. Il y a des étudiants, vous avez vu des étudiants présenter. Moi aussi, je suis étudiante, je suis aussi professionnelle. On a vu des gens présenter. Puis là, on a un patient qui présente avec nous. C'est super le fun. Fait que, tu sais, l'idée, c'est ça. Fait qu'il y a de l'enseignement qui se fait dans des cliniques comme la nôtre. Il y a de la recherche aussi. Comme on disait, peut-être que Marc peut vous en parler aussi. Comme patient participant, ça fait plusieurs années que tu participes à des projets de recherche. Donc, il y a le projet avec de l'exercice. Tu vois, c'est le projet d'exercice. On s'est adjuré pendant, c'était 12 semaines. On s'entraînait, il prend une myopsie avant. On s'entraînait pendant 12 semaines, après il prend une myopsie. Pour voir comment l'anus réagit. On va essayer de... J'ai vu les résultats aussi, puis les muscles, c'est impressionnant comment est-ce que ça veut. Ça m'arrange, là. Mettons, quelqu'un qui marche, il y a une misère marcher. Fait que l'exercice, ça le m'arrange, là. C'est vraiment bien, j'ai vraiment... Je pense que c'est le secret de la maladie, là. Un exercice. Fait que les projets de recherche peuvent amener des choses super positives, aussi. Comme l'exercice, ça t'a permis de prolonger, comme tu dis, plus, tu sais... Moi, tous les muscles, comme ça, c'est... Tu consens. Tous les muscles, qu'on sait, on en a beaucoup, puis ça fait du bien, là. Je pense que, comme patient qui participe à des projets, tu ressens aussi la même chose pour faire passer en partenaire. Ça t'apporte aussi quelque chose de participant. Oui, c'est sûr qu'on en va plus, comme ça, là. Parce qu'en participant à des projets de partenaire, aussi, bien sûr, qu'on en sait beaucoup plus. Vous en savez beaucoup plus, parce que vous vivez aussi avec ça. Oui, bien, ça, nous autres, on vit 24 heures sur 24 avec la maladie, là. C'est pour ça que ça aide beaucoup, les médecins, parce qu'eux autres, ils ont beaucoup de documentation. Mais tant qu'on voit la maladie, je ne pense pas qu'ils savent c'est quoi, vraiment. Ils sont bons, oui, je suis d'accord qu'ils sont bons, mais tant que tu ne vis pas avec 24 heures sur 24, tu ne sais pas c'est quoi. C'est pour ça que c'est important qu'ils soient là, autant comme participants, puis autant, je m'excuse pour le micro, on n'est pas très disciplinés sur le micro. Mais c'est pour ça que c'est important qu'ils soient là, autant comme participants des projets pour être consultés, pour faire les projets, mais c'est important qu'ils soient là aussi comme patient partenaire pour créer les projets, dans toutes les étapes. Donc, parce que, comme tu dis, Marc, vous êtes là avec la maladie 24 heures sur 24, ce n'est pas dans les livres qu'on va apprendre, je pense, à quelqu'un qu'est-ce que c'est la maladie, c'est vraiment le vivant, puis c'est vous qui êtes capable de nous le dire. Qu'est-ce que vous vivez, puis c'est quoi qui est important. Fait que pourquoi faire des recherches patient partenaire, au final, c'est qu'on se rend compte en plus qu'il n'y a pas grand-chose qui sont écrites là-dessus, en plus. C'est vous autres qui vivez des atteintes, vous avez des expériences, 24 heures sur 24, c'est vous autres qui avez un savoir qui est dans la réalité, 24 heures dans le quotidien. Puis nous, bien, on prend le temps de toutes les lire, parce que ça prend quelqu'un qui le fasse. Puis, en équipe, bien, je pense qu'on est capable ensemble d'essayer de toutes rejoindre nos connaissances pour essayer de faire des projets qui vont vraiment répondre à des besoins réels de des gens. Fait que c'est, le mot, c'est ensemble. C'est ça. Le but, c'est d'être ensemble. C'est d'essayer, tout le monde ensemble, d'avancer pour que ça soit le plus représentatif de ce que vous avez besoin. Puis, ce que nous aussi, on a constaté dans le monde, tu sais, les écrits, souvent c'est en anglais, tout ça, les chercheurs vont aller lire, tout ça. Fait que ça va vraiment ensemble, toutes, essayer de mettre les choses ensemble. Donc, les patients, en ce moment-là, ne sont pas juste consultés. C'est des patients aussi qui sont des co-chercheurs. Fait que ça veut dire que nous, on a une espèce d'expertise de littérature, on peut dire des écrits, des papiers qu'on voit, des choses qu'on lit, des conférences et tout ça. Et plus en plus, tant mieux. Les patients sont dans les conférences aussi, bien que vous allez aussi développer cette connaissance-là. Puis, mais par contre, votre connaissance principale, c'est vraiment au quotidien, 24 heures sur 24. Puis ça, ça, il faut le vivre pour le savoir. Donc, mais par contre, pour travailler ensemble, bien là, il faut qu'on développe un langage commun. Ça, c'est assez important. C'est quand même important. Puis, on se rend compte dans des conférences, puis même moi, qui est dans le milieu de la recherche, des fois, c'est compliqué. C'est dur à comprendre, tu vois. C'est dur à comprendre. Puis, c'est ça un peu notre défi, hein? C'est d'essayer de se parler pour qu'on se comprenne ensemble. C'est un langage commun pour tout le monde. C'est vraiment le mot, c'est vraiment la bonne définition. C'est sûr que si ce sont des grands mots dans les livres, il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Donc, c'est sûr qu'en faisant… en étant là, je peux aider à… on fait souvent des documents, des… on fait des documents, on fait des affaires, mais que tout le monde peut comprendre. C'est sûr que c'est sûr qu'on est là, vraiment, là. Tu sais, au final, quand on dit qu'on fait des projets avec des patients, des fois, ils sont consultés. Puis, des fois, bien, tu sais, moi, quand je veux consulter des patients, bien, dans la vie de tous les jours, dans mon travail, je lis des textes avec des grands mots, puis je pense que c'est bien clair ce que je dis. Mais au final, les patients, des fois, ils ne me comprennent pas vraiment. Puis, quand je fais des entrevues avec Marc, bien, des fois, c'est plus clair. Tu sais, Marc, il est habitué de m'entendre parler, puis à un moment donné, il dit « OK, voilà, Véronique, je pense que ce que tu voulais dire, c'est plus ça. » Fait que, tu sais… Tous les grands mots, des fois, ça… Bien, c'est ça. C'est pas clair dans ce travail. Fait que ça aide beaucoup dans des entrevues, par exemple. Tu sais, Marc va me reprendre, on va reprendre des mots. On apprend vraiment à se parler. C'est ça qui est important. Puis, aussi, à la clinique, on a développé des formations, qui est le fun. On l'a appelé la recette du hamburger. Dans le fond, ce qu'on voulait… Tu sais, on a eu une formation, hein, tu t'en souviens. Bien, pas clair du tout. Je n'ai rien compris non plus. Puis, il essayait de nous expliquer c'est quoi la recherche des patients, puis je me suis dit « Mon Dieu, ça a bon, bien l'air compliqué, je ne comprends pas. » Non, on va l'avoir l'ambition. On était quelques-uns à avoir vécu ça. Fait qu'on s'est dit « Bon, on va se faire une formation entre nous. » On va se faire une formation, puis on crée ça ensemble, finalement, parce qu'on est en apprentissage aussi. C'est une première expérience de recherche ensemble. Fait qu'on s'est dit « On va se faire une formation ensemble. » Fait qu'on s'est fait une formation, puis on a parti d'une idée de Mme Stagagnon, qui est ici aujourd'hui, qui a parlé du hamburger. Puis là, on s'est dit « Ouais, OK, c'est comme… » Dans le fond, la recherche, c'est comme une recette. Hein? Dans le fond… Des fois, le problème, c'est qu'on a faim. Mais le problème, il peut se régler de plusieurs façons quand on a faim. Tu sais, on peut manger un burger, on peut manger un sandwich, on peut manger une salade, on peut manger plein d'affaires. Puis, mettons que les patients nous disent « Bien là, c'est un burger. » Mais ça se peut que, tu sais, là, je vais venir à l'autre diapositive, je vais me promener d'une diapositive à l'autre. Ça se peut qu'un patient nous dise « C'est un burger qu'il faut qu'on fasse. » Ça se peut qu'un clinicien nous dise « Non, 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 là, ça prendrait un sandwich. » Puis, ça se peut que les chercheurs, ils disent « Non, moi, ce que j'ai lu, là, c'était… » Ça prendrait, là, j'ai dit n'importe quoi, une salade, mettons. Tu sais. Puis, mais au final, c'est quoi? C'est quoi qui est important? C'est quoi que les patients, ils veulent? Le patient veut surtout, c'est ça. C'est le patient. C'est un burger. Puis, là, OK, fait que là, on part de ça. Fait qu'on se dit « OK, il y a un problème, puis ce qu'ils veulent, c'est ça qu'on fasse. » Puis là, pourquoi? Ça peut être un burger de bien des façons. Ça peut être un burger au finance, ça peut être un burger à avion. Ça peut être bien des affaires. Fait que là, encore ensemble, il va falloir qu'on définisse tout ça, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? Fait que la formation, c'est un peu ça. C'est d'essayer de dire, bon, à la place de dire, tu sais, les patients ont vu que ça, là, dans toutes les étapes d'une recherche. On veut que ça aille du début à la fin. Fait que là, au début, on va créer une définition de sur quoi on travaille ensemble. Puis après ça, puis souvent, en recherche, on dit un protocole de recherche. Mais là, ce qu'on veut dire, c'est créer un projet. C'est ça qu'on veut dire. Un protocole de recherche, c'est compliqué, tu sais. Ça, c'est encore un autre exemple de « il faut qu'on se parle ». Puis après ça, des fois, en recherche, on va dire qu'on va créer des outils de collecte de données. Mais en ce cas, on veut dire qu'on va faire des entrevues. Oui, il y en a bien déjà. Bon, on va faire des entrevues, on va faire des questionnaires. Je veux dire, il faut qu'on se parle pour qu'on se comprenne, hein? Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça, l'idée. Puis il faut qu'il soit là partout. Parce qu'au final, même si moi, je vais aller chercher, j'ai toutes les bonnes intentions du monde, je vais aller chercher des patients, je veux… Mais quand je leur parle, ils ne me comprennent pas tout le temps. Puis, Marc, il est là. Puis dans la recherche, il apprend au fur et à mesure le langage. Puis moi, j'apprends à mieux parler. Puis on apprend à se comprendre. Puis après ça, quand on va voir des entrevues ensemble avec des patients, bien là, c'est plus clair. Parce que déjà, nous, on se comprend mieux. Fait que les patients nous comprennent mieux aussi dans l'entrevue. Fait que ça aide plus. Puis aussi, quand on va analyser des données, tu sais, on dit analyse de données, c'est quoi? Bien, c'est quoi l'analyse de données? C'est qu'est-ce qui est le plus important? C'est quoi qui est ressorti de nos entrevues, finalement? Hein? C'est vrai. Tu sais, moi, je peux penser que… Ah oui, ce qui est ressorti, c'est telle affaire. Mais Marc va me dire… Bien, finalement, c'est nos jours. Ça, c'est un peu… Il y a ça que tu n'as pas pensé, Véronique. Oui. Fait que ça peut être ça aussi. Puis après ça, au final, c'est quoi? Notre projet, ce qu'on veut, c'est améliorer la clinique. On veut que les gens comprennent mieux qu'est-ce qu'on fait. Puis ça peut donner plein, 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 plein d'idées différentes. J'ai trouvé que les gens comprennent mieux qu'ils viennent à venir aussi pour voir où ça va, qu'est-ce qu'on fait pour eux autres, à moi. C'est bien, ça. Puis tu sais, moi, je pourrais penser que ce qu'ils veulent, c'est un document papier ou une présentation comme aujourd'hui. Mais ça se peut que Marc, ils me disent, bien, moi, j'étais là dans les entrevues, là, puis d'après moi, c'est pas ça qu'ils veulent. D'après moi, ça va être d'autres jours. D'après moi, ça va être plus des vidéos ou ça va être plus des… whatever, on ne sait pas encore. On est là-dedans. On construit ensemble. C'est ça, l'idée. C'est de se confronter dans nos idées. C'est de ne pas avoir peur de se dire, ah, oui, je n'étais pas dans la bonne affaire. C'est de s'écouter. C'est vraiment de ne pas avoir peur d'être ensemble. Je reviens. Je m'excuse. On va se promener dans la présentation. Ça fait que c'est ça. Puis aussi, au début de projet, c'est ça qu'on disait, hein. Tu sais, faire des projets ensemble, on avance là-dedans, on apprend beaucoup. Mais au départ, il faut essayer d'avoir des bonnes bases, hein. Fait que c'est quoi, c'est quoi chacun notre rôle là-dedans. Fait que tu sais, souvent, on va dire, bon, mon rôle, moi, ça va être un peu de rassembler tout le monde, hein. Véronique, elle parle avec tout le monde. Là, il y a des… Dans notre projet, on l'a vu au début, là. On va revenir. Au début, on a du sort de monde dans notre projet. On a des gens que vous avez vus en présentation. On a Cynthia Gagnon qui a initié l'initiative « Passer en partenaire à la clinique ». On a Maria Fouatra qui est vraiment dans les aides à la décision, hein. Elle nous aide à prendre des décisions. Nous, dans notre projet, ce qu'on veut, c'est aider les patients à décider s'ils veulent participer à des projets ou non. Ce qu'on veut, c'est qu'ils sachent un peu plus ce qu'on fait à la clinique. Fait que Maria Fouatra nous aide beaucoup là-dedans. On a Benjamin Gallet qui a eu une belle expérience aussi avec les patients, avec Mélissa Lavoie aussi, Samar, Émilie. Puis là, on en passe. On a beaucoup de gens dans notre projet. Puis, Véro, un peu, son rôle, c'est de tout le monde rassembler tout ça. Parce que là, si on est tout le temps ensemble, toute la gang, ça va être difficile. Fait que, tu sais, Véro, des fois avoir un peu une gang, des fois avoir d'autres gangs, des fois on se réunit tout ensemble. Ça dépend. Puis, un peu, notre rôle, c'est ça. Puis Marc, son rôle, bien, c'est vraiment patient. C'est vraiment représentant. Fait que c'est un peu oublier juste… C'est un peu ça. C'est un peu oublier juste ta maladie, mais c'est aussi de penser à toutes les autres. Parce que Marc, il les voit. Non, c'est pas ça. On est plusieurs. La maladie, là, au Saguenay, surtout au Saguenay, c'est la passe. C'est plein de ma famille qui sont atteints de la maladie aussi. Fait que c'est sûr qu'on en voit beaucoup, là, puis on apprend beaucoup aussi. Hum, hum. Fait que c'est ça l'idée. C'est qu'il est représentant. Marc, il les voit. C'est dans la famille, surtout les maladies neuromusculaires. C'est dans la famille. Tout le monde, ils sont ensemble. Puis, tu deviens un peu un représentant de toutes ces personnes-là. C'est un peu ça aussi, patient partenaire. C'est de parler au nom de tous, les patients. Ça nous prend des patients pour parler des patients. Il faut qu'on arrête de penser qu'il y a juste les chercheurs ou juste les praticiens. Oui, ils ont beaucoup d'expérience, les chercheurs. Puis oui, les praticiens ont beaucoup d'expérience. Mais les patients aussi, ils ont beaucoup d'expérience. On est avec. Ils sont aussi des experts. C'est ça, là. C'est ça qu'on a tendance à oublier. Vous êtes avec 24 heures sur 24. C'est ça. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. D'un des représentants. Puis, puis aussi dans la façon de se parler, moi, je suis habituée d'envoyer des grands courriels. On l'a vécu. Moi, j'envoie des grands courriels avec plein. Puis là, je veux tellement dire de choses. Puis même aujourd'hui, je parle, je parle, je parle, je parle. Je ne vais pas se parler. Je veux tellement dire d'affaires. Puis là, à un moment donné, bien, tu sais, Marc me a dit, «Ouais, là, vers où? » Tu parle beaucoup. Il y a trop d'affaires. C'est trop long. Tu te perds dans le courriel. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, bien, oui. On peut faire, oui. Des fois, tu te dis le courriel, ça n'a pas de bon sens. Ça parle d'un affaire, d'un affaire. Ça fait que c'est ça aussi, se parler. C'est d'apprendre à… Bon, moi, après, je travaille là-dessus. Il a fallu que je résume, hein? Oui. Puis, c'est ça aussi, Melody. Puis, il y a d'autres… Puis, il faut qu'on se parle, hein? Puis, il faut être à l'écoute de ça. Tu sais, il faut… Puis, moi, je l'ai pas mal pris. Je me suis dit, OK, bon, OK. J'étais peut-être un peu trop enthousiaste. Il a fallu que je me reprenne. Puis là, il faut que je sois plus… OK. On résume. C'est quoi qu'on veut dire? C'est quoi qui est important? Puis, où est-ce qu'on s'en va? Hein? C'est ça aussi, se parler. Puis, de différentes façons, là, on parle des courriels, mais… Des fois, les courriels, on se rend compte qu'il y en a qui les lient pas, hein? Puis, même comme professionnels, des fois, on n'a pas le temps, hein? On n'a pas juste à faire lire des courriels. Ça fait que les téléphones… Téléphones, des documents papiers aussi, ça fait bien, des fois. Des papiers, hein? Envoyés par la poste, des affaires. Oui. Plein de façons. Dans le fond, quand on se parle de plein de façons, des fois, des vidéos, du Skype, tu sais, ça diversifie les façons, c'est plus fun. Oui, c'est plus… c'est pas toujours la même chose. C'est pas toujours la même chose. C'est ça. C'est important. Fait que c'est ça qui est important. Puis, après ça, c'est aussi prendre des décisions ensemble. C'est pas juste de dire, OK, bien là, moi, là, avec tout ce que j'ai vu puis tout le monde que j'ai rencontré, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, puis j'y vais. Non. Non, c'est pas vrai. C'est tout le monde. Puis, des fois, dans les décisions, on le met avec Marie-Havier, c'est pas tout le temps facile. Puis, des fois, il faut qu'on fasse des compromis, puis il faut qu'on se parle. Puis, des fois, ça va prendre plus de temps. Puis, c'est vrai, faire de la recherche avec des patients, des fois, ça prend plus de temps parce qu'il faut qu'on se parle, il faut qu'on prenne le temps. Mais au final, est-ce qu'on va davantage répondre à ce que vous avez besoin? Ça, on se parle, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Fait que c'est un peu ça. À la clinique, on a 11 patients partenaires maintenant qui ont eu des formations. On a des femmes, on a des hommes, on a des gens qui ont diverses maladies. Puis, plus ça va aller, plus on en a voir aussi parce qu'on a des gens qui ont vraiment à cœur d'avoir des patients dans des projets. Puis, ça, c'est super le fun. Puis, ça nous aide beaucoup à en impliquer d'autres. On a Benjamin aussi qui va amener dans des projets des proches aussi partenaires, pas juste des patients, mais des proches aussi qui ont une expérience avec des patients, comme tes enfants, qui sont avec toi là-dedans. Parce qu'il n'y a pas juste les patients qui vivent la maladie, il y a les proches aussi. Puis, je pense que c'est super important. Fait que plus ça va aller, plus on en a voir. Puis, comme je disais, les patients étaient déjà impliqués dans des projets, mais là, on l'a fait de façon plus formelle, avec des formations. C'est plus officiel. C'est plus officiel, hein? On va dire ça comme ça. Comme je disais tantôt, ils sont impliqués dans tout le long de projet. C'est ça qu'on essaye de faire. Puis, des fois, bien, tu sais, pour des trucs un peu plus cliniques, des outils, des fois, il faut qu'ils soient là du début à la fin. Puis, des fois, bien, ça va être plus dans les entrevues, hein? Dans ton expérience, là, on se rend compte que c'est super le fun d'avoir des patients pour vulgariser des entrevues. Tu sais, moi, là, j'arrive, là, puis je me disais, OK. Fait que là, j'ai vu que dans la recherche, il y avait tel, tel, tel outil. Fait que là, j'ai écrit des questions, tout ça. Puis, je dis, OK, ouais, je suis prête à aller voir mes patients. Mais là, après ça, j'allais voir Marc, je me dis, ouais, Marc, qu'est-ce que tu penses de mes questions, tu sais? Puis, Marc, il me disait, ouais, mais ça, c'est quoi que tu veux dire? Puis là, ça, c'est… C'est pas de l'air, c'est trop compliqué, là, ça. Tu sais? Fait que c'est le fun. Déjà, quand on… L'expérience patient, c'est vraiment ça. C'est d'aller chercher les mots, d'aller chercher… Si Marc, là, puis tu sais, des fois, Marc, il va me le dire, ouais, là, moi, je le sais, tu sais, comme le mot prévalent, ça, Mané, tu me disais ça. Ouais, moi, je le sais, là, à force de t'entendre parler, Véro, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, mais… Mais, elle dit ça, à long, pas tout le monde peut t'entendre, c'est vraiment… Tu sais, moi, au début, quand tu me parlais de prévalence, là, c'est… Bon, qu'est-ce qu'on veut dire? Un chat, hein, comme Marie-Ève disait, un chat, c'est un chat, hein? Fait que, bon, prévalent, c'est quoi? C'est qu'il y a plus de monde au Saguenay qui vit ça, c'est ça. Fait que, il faut qu'on se parle, parce que j'en reviens souvent là-dessus, hein, mais je m'en répète. Mais c'est ça. Oui, bien sûr. C'est tellement important. Il est là dans les réunions d'équipe, quand on se réunit tous ensemble pour se parler. Puis ça, c'est le fun. Puis il faut que ça reste vraiment comme une espèce d'écoute, hein? Tu sais, moi, je suis prête à être critiquée. Il faut que les patients, ils soient capables aussi de critiquer les chercheurs. Fait que, tu sais, il ne faudrait pas que les réunions d'équipe… Puis nous autres, un peu, aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on veut faire. C'est un peu vous donner le goût de faire de la recherche ou de faire de la clinique avec des patients qui soient intégrés dans vos trucs d'intervention, dans vos plans, dans vos traitements, dans tout ce que vous faites. L'idée, vraiment, c'est… Je veux juste que vous reteniez une affaire, là. C'est qu'ils peuvent vous apporter tellement beaucoup dans le se comprendre, hein, de se parler. Puis d'aller chercher vraiment leurs besoins, tu sais. Moi, je pense à plein de choses, mais tant que je n'ai pas parlé avec Marc, ce n'est pas concret. Tu sais, moi, je peux m'enligner sur bien des belles affaires, puis me dire, Marc, ce qu'il y a besoin, c'est telle ou telle chose. Puis tout ça, parce que moi, je le sais, parce que j'ai une formation, parce que j'ai lu là-dessus, tout ça. Mais Marc va me dire, c'est super le fun, Véro, ce que tu m'amènes. Mais là, en ce moment-là… Ce n'est pas ça, le bonheur. Là, ce que je veux, c'est ça. Fait que, sérieusement, là, c'est super le fun d'avoir des… Si vous êtes des experts, c'est ça qu'il faut vous retenir aujourd'hui, c'est des experts. On a une ressource qui est en portée de la main, puis des fois, on ne l'exploite pas assez. Puis les patients, vous êtes vraiment des experts, puis il faut les exploiter là-dedans. Puis il faut que ça reste volontaire aussi. Oui, oui, oui. Il y a des patients qui nous disaient, moi, là, c'est beau, là, patient partenaire, c'est super le fun, mais ils ne demandent-moi pas d'être là toutes les semaines, puis ils ne demandent-moi pas d'être là… C'est ça. C'est quoi la fréquence? Une fois par semaine, avant deux semaines, peut-être. Ça dépend. Ça dépend des semaines. Ça dépend s'il y a un… Il faut s'adapter. Il faut être flexible. Je pense qu'une semaine, ça ne file pas, ça ne file pas. Une journée que ça ne file pas, ça ne file pas. Une journée que ça va bien, ça va bien. Pour qu'on s'adapte. Puis, des fois, c'est ça aussi. Ça prend plus de temps, c'est vrai, parce qu'il faut qu'on s'adapte. Mais au final, je pense que c'est… C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Il faut faire attention. Oui, il faut les exploiter, mais pas trop. Oui. Ça fait qu'il y a ça aussi. Bien, on l'a dit, les lectures de documents, des fois, dans ma tête, c'est bien clair, mais ce n'est pas si clair que ça. Puis même encore aujourd'hui. Je suis sûr que je dis des niaiseries, puis je ne le sais pas. Bon. Puis la co-animation d'entrevues. D'être ensemble dans des entrevues, c'est le fun. Ça, c'est bien ça, oui. Hum. Ça aide les gens. Les gens ont moins de misère à parler. Mettons, ils voient des gens comme eux. Tu sais, comme on avait dit, c'est plus facile pour les autres de parler. C'est moins… C'est moins… C'est pas les lecteurs, puis tu sais, on est vraiment juste du monde normal. C'est mieux pour ça. Les lecteurs ne sont pas normales. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. C'est une blague. Je comprends. C'est pas facile. Mais non, ce n'est pas normal, ils ne vivent pas avec la maladie. Oui, c'est normal, oui. Mais c'est plus d'autres qui n'est pas normales, je pense. C'est pas normal. Mais c'est quoi être normal, tu sais? Il y a tellement de… C'est ça, on voit les choses, on les vit, mais toutes d'une manière différente. Puis ça, on ne se parle pas. Puis ici, il y a des équipes, tu sais, des fois des équipes avec plein de belles attentions. Il y a des infirmières, des travailleurs sociaux, des médecins, tout ça. Ils se réunissent tout ensemble. Puis le patient, il n'est pas là. Puis là, on se dit, OK, mais c'est normal. C'est comme ça qu'on fait, hein? C'est comme ça en ce moment. Mais c'est quoi normal? On peut changer ça, normal. Le mot normal, ça peut changer. Puis si on se dit, si le passé était là, puis si on l'écoutait, puis si on lui donnait une place, tu sais, si on arrêtait de penser… Puis tu sais, des fois, les patients, au début, je ne sais pas si tu as suivi, Marc, tu me disais, tu le sais plus que moi. Puis je disais, mais non. Mais non. Mais c'est ça aussi. Il faut arrêter de penser qu'il y a juste les experts qui sont des experts. Les patients sont des experts. Les chercheurs sont des experts. Les clinicistes, tout le monde est des experts, dans le fond. Parce que tout le monde vit les choses, voit les choses différemment. On est ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. J'aime bien aussi. J'appelle la diversification, la diversification. C'est ça. Puis tout le monde amène quelque chose, puis il faut s'écouter, puis il faut se parler, puis il faut être ensemble. La normalité, là, c'est un grand mot. Puis comme aujourd'hui, des exemples de patients partenaires, c'est comme être avec moi pendant une présentation, puis qu'on vous parle, puis qu'on vous donne une… On essaye de vous donner le goût de faire la même chose. Puis c'est ça. Oui. J'ai du pas ça de le répéter encore. Non, non, c'est la même chose. Il faut qu'on se parle. Puis c'est quoi ça donne de plus? Ça donne beaucoup de choses. Finalement, on peut faire plein d'affaires, on peut avoir plein de belles intentions, mais ça, on ne se parle pas, on ne s'écoute pas. Des fois, ça prend du temps. Il faut qu'il soit avec nous. Il faut qu'on apprenne à se comprendre. Plus tu vas être impliqué à des projets, plus il va être là dans des trucs d'intervention, plus il va être acteur. Marie-Ève le disait, il y a acteur, tu sais. Puis même Marjolaine dans ses projets, même Claudine dans ses projets. Il faut qu'il soit là. Il faut que vous soyez acteur. Quand vous êtes là, ça fait une différence. C'est pas toujours Marc. C'est pas toujours Marc. Non, non, non. On dit, on dit, on dit… Il faut que Marc soit partout, non? Non, non. On est honte. Des fois, c'est… Tu vois que tu as la même maladie, non, mais je dis. Oui, c'est tout ça, c'est tout ça. Moi, j'ai un DM-1, il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Ok. Donne-nous ton exemple de la maladie. Je vais dire, les autres… Ben, Michel. Ben, oui, ben… Je n'ai pas besoin d'avoir le nom, Michel. Oui, juste la maladie qu'il y a. Eh ben, vas-y. Ben, il y a DM-OP. D-E-M-O-P, ok. Oui. Il y a… La DM-OP, ça, c'est comme tu disais, c'est au niveau des yeux. Les yeux, la gorge. La gorge. DM-1, c'est un petit peu comme toi, au niveau des muscles. Les muscles, oui. Les muscles, oui. Après ça, on a des gens à ARSAC. ARSAC, c'est Ataxie-Charlevoix-Saguenay. C'est comme toi. C'est comme toi. Puis ça, c'est les trois qu'il y a le plus au Saguenay dans nos projets. Ça, c'est les trois, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres maladies, puis on va essayer… Les projets de recherche, les projets de recherche, est-ce qu'ils sont sur les maladies et partenaires? Est-ce qu'on a des projets? Est-ce qu'il n'intéresse-tu quand tu n'es pas ta maladie qui est touchée? Oui, ça m'intéresse quand même. Oui, ça m'intéresse quand même. C'est intéressant, c'est tout des… C'est tout des… C'est tout des… Je ne suis pas convaincu. La question? Je répète la question. Oh, pour répéter la question, d'accord. Alors, la question était, est-ce qu'il y a des projets de recherche qui portent sur les maladies, c'est ça? Si je traduis bien. Et est-ce qu'il y a des personnes impliquées dans ces projets-là sur la maladie? Non? Oui? Qui n'ont pas la maladie. Qui n'ont pas la maladie et qui sont impliquées dans les projets. Oui. Oui, c'est sûr qu'on est impliqués dans les projets, comme je disais, avec des gens qui ont d'autres maladies, mais c'est super intéressant quand même. OK. Ça t'intéresse, là. Oui, c'est très intéressant, oui. Par contre, il y en a d'autres qui s'intéressent moins. Puis c'est correct aussi. Je pense que c'est ça. Oui. Je pense que, tu sais, il y en a qui sont intéressés pour beaucoup. Marc, tu embarques tout le temps. Dans tous les projets. Marc, moi, je le sais, je vais appeler Marc. Mais il y en a d'autres qui, si ça ne les concerne pas, si ce n'est pas leur maladie, ils n'embarqueront pas. Puis c'est correct aussi. Puis dans la vie, moi, je ne m'intéresse pas à tout non plus. Tu sais, la cuisine, des fois, les bonnes burgers, là, ça ne me tente pas. Des fois, c'est une salade qui me tente. Puis c'est bien correct. Mais tu sais, quand on travaille ensemble, des fois, il faut qu'on se parle ensemble. Puis il faut respecter les choix de chacun. Il y a des chercheurs qui vont s'intéresser plus à des sujets que d'autres. Il y a des praticiens, des infirmières qui vont s'intéresser à plus d'une maladie qu'une autre. Il y a des patients qui vont s'intéresser à plus d'une chose ou d'une autre. C'est correct aussi. Il faut juste qu'ensemble, il faut qu'on fasse des objectifs. Puis quand on part ensemble sur un projet, un plan d'intervention, il faut juste qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Puis est-ce que ça nous intéresse tous? Puis à quelle fréquence? Ça va être quoi les... Tu sais, est-ce que moi, tu sais, Marc, c'est toutes les semaines, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres que ça va être, bien moi, là, appelle-moi pas toutes les semaines. Il y en a d'autres, regarde, appelle-moi une fois par mois, puis ça va être correct. Puis tu sais quoi, tu sais, il y en a qui vont vouloir faire des entrevues. Il y en a d'autres qui ne s'en retentera pas. Puis c'est correct. Donc, il faut que chacun fasse ce qu'il lui tente pour que ça ait le plus de résultats possibles aussi au final. Parce que si on fait des choses qui ne nous tentent pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, bien, moi, je me promène dans mon PowerPoint. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'au final, c'est qu'on partage des connaissances. Des fois, Marc, le fait de partager des projets, bien, tu peux en parler avec tes enfants. En parler avec tes enfants, avec la famille. Avec la famille, ton médecin de famille. Ton médecin. Tu sais, les patients, là, ils sont vraiment des personnes qui peuvent transférer de l'information, autant que les chercheurs dans des congrès, autant que les praticiens dans leurs pratiques avec les, tu sais, entre infirmières, dans des équipes professionnelles. Ils peuvent partager, mais les patients aussi. Les patients, ils peuvent partager toutes les informations parce que c'est le point. Ils sont là partout. Tu sais, plus on va les intégrer, puis déjà, ils le sont. Puis, il faut le faire encore plus. Puis, ils vont être capables de transférer tout ça. Puis, dans un langage qui va être bien plus clair, bien moins compliqué. Puis, ils vont être capables de se parler puis d'avancer ensemble. Ça fait que c'est ça. Ça fait que ça peut être dans des congrès, dans des écrits. Marc, si tu veux nous parler un peu de ton expérience avec dystrophie myotonique, ça, c'est un autre projet dans lequel Marc a été impliqué aussi. C'est un documentaire qu'on a fait. C'est pour Coran. C'est pour, c'est juste là, c'est un petit documentaire. C'est super bien fait. On a participé à ça en fait, ce programme-là, pour qu'on va le comprendre. C'est très simple, mais c'est très bien expliqué. C'est super, en plus, cette fois-là, on allait à la, on a montré une entrevue, on a montré les photographes avec, on a montré une entrevue, là, vraiment. C'était vraiment, c'était bien ça. Moi, c'est tout à l'heure aussi, je fais le point. Ça fait que, tu sais, c'est le point, parce qu'avec ce projet-là, il n'y a pas juste Cynthia qui a fait une entrevue, il y a un patient aussi qui a fait une entrevue. Oui. Puis, il y a Cynthia qui a apporté toute son expertise, mais il y a des patients aussi qui ont apporté toute leur expertise, puis qui ont travaillé ensemble pour développer un dépliant qui parle de la maladie dans un langage que tout le monde va comprendre. Tu sais, que quelqu'un, là, qui arrive avec ce dépliant-là, qui aille la maladie, ou comme moi, qui ne l'aille pas, qu'il soit un travailleur infirmière, qu'il soit un travailleur social, qu'il soit un patient, un proche, c'est un dépliant que tout le monde va comprendre. Oui, tout le monde va comprendre. Puis, on l'a travaillé ensemble. Puis, c'est le fun, parce que les entrevues, bien, ils ont tenu compte que ce n'était pas juste des experts avec des connaissances de leur travail, mais qu'il y avait des experts avec leurs connaissances de leur vécu qui ont travaillé aussi avec des patients. Ça fait que ça, c'était vraiment un bel exemple de participation, c'était là du début à la fin. Puis, c'est ça qu'on essaie de faire de plus en plus dans les projets. Puis, je pense que si on vous a donné le goût de le faire, tant mieux, parce qu'au final, c'est ça qu'on veut que vous reteniez, c'est qu'il faut qu'on s'entende sur des projets. Tu sais, il faut qu'on se parle. Tu sais, des instruments de cuisine, des outils de collecte de données, c'est quoi? C'est des entrevues, c'est des questionnaires. Il faut qu'on se parle pour essayer d'avoir le même langage. Qu'on essaie d'analyser ensemble les mêmes points. Tu sais, moi, je peux penser que ce qui est important, c'est telle affaire. Marc va me dire, c'est une autre affaire. Fait que là, après ça, on prend des décisions ensemble. Moi, je ne suis pas tout seule à dire, c'est ça qui est important, c'est là-dessus qu'il faut qu'on planche, puis c'est ma décision. Non, c'est notre. Il faut qu'on pense en nous, en on, en notre. Il faut qu'on soit ensemble là-dedans. Puis, il faut qu'on partage la bonne nouvelle. Ensemble. Ensemble. Parce que même si moi, j'en parle, juste mon entourage, ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est ensemble. qui est le mieux placé que quand on est là, du début à la fin, pour en parler. C'est sûr. C'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que c'était un petit peu notre conférence aujourd'hui. Je suis sûrement qu'on n'a pas fait une heure. Oui? Bon. À force de parler. C'est bien. Puis, tu sais, comme je disais, si vous avez des expériences, sûrement que vous avez vécu des choses, on est là. Vous avez des questions, on est là. On est là. C'est des questions. Si vous voulez qu'on jase encore ensemble, bravo. Merci. Bonjour. Je suis un physiothérapeute à London, en Ontario, à Thames Valley Children's Center. Puis, on a vraiment un modèle qui est centré sur les familles puis les clientèles. Puis, j'ai toujours trouvé que c'est eux qui peuvent me enseigner plus que moi je peux connaître. Donc, je respecte beaucoup vos approches avec la recherche parce que c'est sûr, on veut que c'est pertinente pour les personnes qu'on servit. Puis, c'est la raison qu'on fait la recherche. Puis, la raison qu'on fait notre travail, c'est pour vous. Donc, vous êtes les personnes les plus importantes dans toute notre raison d'être dans notre profession. Donc, merci pour ça. Merci pour la présentation. Moi, je travaille au Grimm, donc le même groupe de recherche que Véronique et Marc. Et je vais faire du pouce sur une question qui a été posée tout à l'heure. Vous vous demandiez, est-ce que des fois ça t'intéresse quand c'est des projets qui n'est pas de ta maladie? Puis, Véronique a bien répondu. Moi, j'ai vécu une expérience justement la semaine dernière. D'abord, moi je suis nutritionniste, je travaille sur un projet avec la DMOP, la dysphagie. Et je vais débuter mon projet prochainement. Mais la première étape de mon projet, c'est de faire des groupes discussions pour aller justement vraiment saisir l'expérience, le vécu des patients. Et avant de faire les groupes de discussion, on s'est dit, on va faire un groupe test. Donc, on va demander à des patients partenaires de venir, de simuler déjà un groupe de discussion pour voir comment est-ce qu'ils comprennent mes questions et puis après, de quelle façon il faut que je me réajuste. Et on avait invité, donc j'avais deux, trois personnes atteintes de DMOP qui ont accepté de venir, qui étaient sur la liste de nos patients partenaires. Et on a invité une personne aussi qui était atteinte d'ataxie de Charlevoix-Saguenay. Quand on sait que la dysphagie, c'est présent non seulement dans la DMOP, mais dans la plupart des maladies neuromusculaires et les symptômes dans tout, ils n'ont pas du tout la même expérience de dysphagie. Par contre, ils en ont. Donc, c'est intéressant aussi et ça ouvre des pistes pour plus tard. Là, mon projet, c'est en DMOP, mais éventuellement, on veut développer un questionnaire pour mesurer la dysphagie. Éventuellement, ça pourra s'étendre à d'autres maladies. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis, les personnes nous ont trouvé ça intéressant de comparer un peu leur expérience. Donc, voilà. Mamelle, Mamelle. C'est juste une question que m'a demandé de poser. Est-ce qu'il y a des projets, de groupes de projets pour la myosite osseuse? C'était, bien, il m'a demandé si… Bien, c'était parce qu'elle m'a recommandé de venir vers vous et de demander cette question. D'accord. Je pense que je vais demander à la chercheure qui est avec nous présentement de répondre à cette question. Dans le fond, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je ne sais pas si on a beaucoup de myosites osseuses et on n'a pas d'infirmières cliniciennes ici. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup. On concentre beaucoup nos recherches sur les maladies les plus prévalentes. Par contre, des groupes de patients partenaires, il y en a partout au Québec maintenant. Ça a vraiment été une initiative qui a été lancée ou favorisée beaucoup en médecine de première ligne. et c'était des patients partenaires dans les soins. Donc, on a beaucoup maintenant de patients partenaires pour améliorer les soins, être partie prenante dans le fond des soins. On a maintenant des patients partenaires aussi en recherche. Donc, ça aussi, nous, c'est de là qu'on est partis parce que c'était notre intérêt. Et c'était beaucoup en première ligne. Il y a un institut du patient partenaire à Montréal qui forme les patients partenaires. Oui, qui sont là et qui vont vraiment là tout définir la formation nécessaire parce qu'il y a une formation, Véronique l'a abordée, une formation qui est nécessaire pour les patients parce qu'on ne peut pas les lâcher l'os comme ça en se disant, bien, tu sais, si on veut qu'il y ait une réelle participation, bien, il faut qu'il y ait vraiment de la formation comme on forme nos étudiants à la maîtrise ou au doctorat. On ne leur dit pas, fais donc le projet de recherche, tu sais, vas-y, go, là, part. Tu sais, fait que c'est la même chose. Il y a le même souci. Puis, quelque chose que Véronique aussi n'a pas abordé, c'est tout l'accompagnement. Véronique est notre accompagnatrice en chef. On ne peut pas juste les appeler et dire, viens donc, tu sais, il faut leur expliquer, il faut prendre le temps de leur dire, bon, bien, ça, ça va être une entrevue. Voici ce que c'est une entrevue. Je te rafraîchais, mais moi, tu l'as vu il y a six mois, là, mais ça se peut, tu sais, moi non plus, là, tu sais, quand je vois une technique puis après ça, je ne la fais pas. Si on est en labo puis ça fait un an qu'on n'a pas fait ce manip-là, on n'est pas meilleur, tu sais, c'est, il faut repartir du même principe. Donc, il faut donner des outils pour que les patients soient habilités à faire une participation réelle puis être capables de contribuer, là, après ça. Puis après ça, bien, les patients, ça peut être de tous niveaux. Il y en a qui sont des universitaires. Il y a des patients qui sont, dans le fond, dans tous les domaines. Donc, il y en a qui sont travailleurs, je veux dire, des journaliers. Il y en a qui sont dans le milieu de la santé. Il y en a qui sont dans le milieu, je veux dire, de l'éducation. Il y a des personnes qui n'ont jamais travaillé. Il faut vraiment, je pense, aussi s'intéresser à la diversité. On commence, nous, mais moi, j'ai vraiment un enjeu de diversité de la représentativité, là, du patient partenaire. Je pense qu'ils vont nous amener aussi d'autres points de vue, d'autres perspectives, là. Est-ce que c'est de façon bénévole que les patients... C'est variable sur le thème. C'est pas juste les appuis. Oui, oui, répétez la question. Donc, est-ce que, dans le fond, c'est fait de façon bénévole ou est-ce qu'il y a une participation pour les aider? Généralement, on considère, dans les projets de recherche, je le sais pas pour le système de la santé, dans les projets de recherche, ils sont considérés comme des professionnels de recherche. Donc, oui, ils vont avoir une contribution. Donc, on va défrayer un certain montant. C'est pas toujours possible. Des fois, ça va être fait de façon bénévole, des fois, mais quand on peut, comme, par exemple, quand on fait des demandes aux instituts de recherche en santé du Canada, maintenant, on peut mettre un salaire pour les patients partenaires. Et c'est acquis que ce n'est pas que du bénévolat parce qu'ils sont des acteurs, ils deviennent des professionnels à long terme. On ne parle pas des, je veux dire, mais si c'est des patients que ça fait longtemps qu'ils s'impliquent, bien là, ça devient comme des professionnels de recherche. On va aussi contribuer, par exemple, parce que quand Marc est venu, bien, on va défrayer le coût, dans le fond, du déplacement, de la chambre d'hôtel et des repas. Comme je disais hier, ça serait une aberration que nos patients payent pour nous aider à faire de la recherche. Je donnais une entrevue et je disais, tu sais, il faut que ça soit quelque chose qui est, tu sais, je veux dire, qu'on favorise ça. L'autre chose, c'est ça. Mais vous êtes des professionnels aussi, c'est ça qu'on dit. Ça va être dur, on ne va plus s'en faire ça, ça va être dur. Ça va être dur. Je vais venir m'asseoir à côté de toi, Sophie. On va faire un dialogue. Mais oui, il y a la contribution. Si les patients aussi sont présents tout au long du projet, donc s'ils ont monté le projet de recherche, s'ils ont participé, ils vont devenir auteurs sur les publications. Donc, ce n'est pas juste là, vous êtes bénévole et on va vous mettre dans le fond des remerciements. On remercie tous les patients, là. Tu sais, les participants à la recherche, c'est ce qu'on fait parce que c'est des participants. Ils n'ont pas eu une contribution intellectuelle au développement du projet de recherche, donc ça ne leur donne pas le droit de « authorship » en général. Quand on parle de patients partenaires, ils sont là du début jusqu'à la fin, alors ils deviennent éligibles à l'authorship et ils vont être sur les publications au même titre. Puis il y a même des patients partenaires, je dirais, ça fait des années en première ligne, qui développent des projets, qui reçoivent des subventions de recherche et qui conduisent les projets de recherche. Là, on parle d'un autre niveau. On ne te mettra pas là-dessus tout de suite, Marc. On va te laisser une couple d'années, là. Inquiète-toi pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des patients… Je veux dire, tu sais, il y a des patients, je veux dire, il ne faut pas se le cacher, il y a des patients, puis il y en a, ce n'est pas nécessairement qui ont des doctorats, ils n'ont pas fait de formation, mais avec le temps, quand ça fait 7, 8, 10 ans, à un moment donné, tu l'apprends des compétences particulières. Donc, maintenant, c'est vraiment à tous les niveaux là-dessus. Marjolaine aussi travaille dans son projet de doctorat avec une approche patient-partenaire du début à la fin, même avant d'avoir l'autorisation. Mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'on n'a pas le souci de l'éthique parce que c'est des co-chercheurs. Donc, on peut, et là, il faut faire attention, mais on peut, qui contribuent à développer les outils de collecte de données, qui contribuent. Donc, ce qu'on voulait, là, dans la participation, c'est pas qu'ils nous définissent, mais qu'ils nous disent « Est-ce qu'on comprend bien les questions? Est-ce que c'est clair? » Oui, ils ont partagé une partie de leur expérience en lien avec la dysphagie, mais c'était pas l'objectif. Donc, il y a une nuance à faire attention, mais à ce moment-là, c'est des patients partenants, donc ils sont considérés comme co-chercheurs. Mais ça permet une certaine flexibilité, puis ça permet d'améliorer le protocole avant de le soumettre au comité d'éthique, par exemple. Je m'excuse, j'ai comme étendu la question à plein d'affaires. Merci beaucoup, Véronique et Marc. Bien apprécié. Merci. Merci.